Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Nico! Salut, ça va bien? Super! Oui, fais-moi de ça. Écoute, tu fais tes clowns, tu fais ça comme métier. Comment est-ce que tu es venue l'idée de faire ça? Ben l'idée, c'est que je suis allé dans un pays très lointain qu'on appelle le Chili et j'ai fait de la baloune à l'image. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, je n'en connais pas personnellement. Ben regarde, si tu veux, tout à l'heure, tu essaierais d'en gonfler une, non? Oui. Ok, puis là, j'ai vu la lueur dans les enfants qui brillaient, puis là, j'ai tellement adoré ça que j'ai dit, c'est le métier que je veux faire. Puis là, à partir de la salle, j'ai été jusqu'au pays des clowns. Là, c'était un long voyage, ça aussi. Puis là, j'ai appris à être clown tranquillement, à développer mon personnage. Et depuis ce temps-là, je suis clown. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ans? Si je calcule, c'est là de pratique. 5, là. 6, 5, 6. Comme tu veux. Tu hésites entre 5 et 6. On va dire 5 et demi. 5 et demi, oui. Comme les enfants me disent, c'est ma fête, j'ai 5 et demi. Tu vois, moi, j'ai 27 et 1. 27 et 1, c'est bon. Écoute, qu'est-ce que t'aimes dans le métier de clown? Qu'est-ce que j'aime? J'aime les enfants. J'aime surtout voir que tu leur apportes quelque chose de spécial. C'est pas tous les enfants qui ont la chance de voir un clown. Mais quand tu te promènes dans la rue et tu vois un enfant, puis là, c'est l'esprit de joie. L'esprit de joie que tu apportes. C'est quelque chose de spécial. Un peu comme le Père Noël. Je vois comment t'es habillé. C'est pas gênant un peu d'arriver dans une place, puis de... Ben, c'est gênant. Est-ce que t'es gêné d'être habillé comme ça, toi? Moi, non. C'est ça, c'est la même chose. Je suis pas gêné. Non, t'es pas gêné d'arriver. C'est quand même différent de... De tout le monde, oui. De nos jours, c'est très habituel d'avoir les cheveux bleus, hein? Ça me dérange pas du tout, non. C'est comme une autre façon de vivre. T'es bien là-dedans. J'apprécie ça au maximum. Ça donne une expérience en fait. Je pense que parallèlement à ça, t'es étudiant aussi. Oui, j'ai étudié, oui. Comme tout le monde. T'es étudiant en quoi? Ben, j'ai étudié en jourvairie, en animation culturelle. Là, c'est là où on apprend à travailler avec les gens, justement comme toi. Et clown, est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais faire longtemps? Ben, moi, je préfère vers ça, là, probablement toute ma vie. Toute ta vie? Ah oui, j'ai même pensé me faire tatouer. Ça te donne une idée? Tatouer ton maquillage dans le visage? À peu près, oui. Ça va faire splendide, hein? Oui, oui. Écoute, je crois que toutes les clowns ont des perruques. Oui, la plupart des clowns ont des perruques parce qu'ils n'ont pas rencontré Pixar. Pixar, Pixar, c'est une sortière du pays des clowns qui tend les cheveux des clowns. Ah oui? Ils donnent une potion magique. Puis là, à ce moment-là, on a nos vrais cheveux. Ça, c'est tes vrais cheveux. Tu peux tirer. Je crois que c'est tes vrais cheveux. Ben, je te remercie beaucoup. On applaudit Rico le clown! Nous allons aller rejoindre Julie, qui est avec quelqu'un qui ne jongle pas avec les balles, mais qui en fabrique. Je crois que c'est tes vrais cheveux, mais qui ne jongle pas avec les balles.